... Bonjour, je suis Sébastien Godard, je suis pâtissier. Aujourd'hui, nous allons réaliser un dessert de Noël à base de pâte à choux, de crème à millefeuille, c'est-à-dire une crème pâtissière avec de la crème chantilly, avec des bougies. Alors, pour la première recette, on va mettre à chauffer la crème et le lait. Donc là, je vais séparer les jaunes d'œufs des blancs, parce que les blancs ne servent pas dans cette recette. Donc là, 4 jaunes. Ensuite, on va mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. Ensuite, on ajoute la maison de maïs. On mélange de manière à quelque chose d'homogène. On va également gratter la gousse de vanille et ensuite, on la coupe en deux pour récupérer les petites graines noires. Donc voilà, on est à ébullition. Donc hors du feu, on va mélanger une partie du liquide chaud sur les œufs. Et l'idée, c'est de ne pas créer un choc-ternu trop important. Et on va reporter ce liquide à ébullition ici. Voilà, donc je mélange. Donc je reverse. À feu moyen, l'idée, c'est de le porter à nouveau à ébullition pour que la crème épaississe. Voilà. Voilà, la crème est fuite. Et là, j'ajoute un petit peu de beurre à la fin, qui va apporter encore de l'onctuosité et la saveur agréable du beurre. C'est une crème qu'il faut faire refroidir rapidement. Donc on va l'étaler sur une... Donc vous pouvez les mettre dans un plat à gratin, sur lequel vous aurez mis un film étirable. Et on va glisser ça au réfrigérateur pendant une bonne heure. Ça va nous laisser le temps de faire la pâte à choux. Alors, la deuxième étape, ou la deuxième recette, consiste en la réalisation de la pâte à choux. Là, on a mis le beurre avec le lait à fondre, à chauffer. On ajoute le sel et le sucre. Voilà, dès que c'est ébullition, on va pouvoir ajouter la farine. Donc hors du feu, c'est important. On ajoute la farine. Voilà, on mélange délicatement. Donc on va dessécher la pâte à choux. Puisque là, elle se détache déjà bien de la casserole. En fait, c'est ça, c'est un indicateur, en fait. Quand la pâte à choux se détache du fond de la casserole, c'est qu'elle est prête pour l'incorporation des oeufs. J'ai cassé mes oeufs et incorporé au fur et à mesure les oeufs dans cette pâte. On va légèrement beurrer la plaque. Donc, une poche à douille. Et donc, on va faire comme des petites poires. C'est ce qui va servir de base et qui va représenter en fait les branches de sapin. Ensuite, on glisse ça au four à 190 degrés. Voilà, donc c'est ce que ça donne après la cuisson. Là, j'ai commencé à les creuser comme ça. J'ai pris une douille pour en fait trouer ce qui va permettre de garnir. Le garnissage, on va le faire avec la crème pâtissière à laquelle on va ajouter de la chantilly. Donc voilà, la pâtissière, je l'ai donc mise dans ce saladier. On l'a lissé et on va ajouter 50 grammes de chantilly qu'on va mélanger délicatement. Comme pour tout à l'heure, pour la pâte à choux, on va utiliser une poche avec une douille. Vous appuyez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus mettre de crème. On le sent au point, de toute façon, on le sent à la pression, on sent ce qui se passe dans le chou. En même temps que cette opération, on a lancé la cuisson du sirop de sucre qui va nous servir à carameliser les choux. On met de l'eau, du sucre cristal et du glucose pour ceux qui peuvent en trouver. Et on va tremper les choux petit à petit. Alors, il ne faut pas que le caramel soit trop chaud. Il va forcément couler un petit peu puisqu'on a une forme qui n'est pas évidente, qui est hop longue. Donc on a appelé les glacés tous les choux de caramel. Maintenant, l'idée, c'est de les assembler les uns avec les autres pour faire des corolles à différents niveaux et monter comme ça quelque chose qui ressemblera à un sapin à la fin. Donc le caramel, je l'ai fait réchauffer. Il faut qu'il soit plutôt liquide pour qu'il colle mieux. Donc voilà, on a terminé le montage. On a fini par un chou qu'on avait trempé verticalement pour justement faire la pointe et le haut du sapin. Ce qu'on va faire maintenant, on va poudrer de sucre glace pour justement représenter la neige. Et on va avec un petit cure-dent préparer les trous aux emplacements, aux endroits où on veut mettre des bougies. J'ai utilisé les bougies très longues, très fines, que vous trouvez chez votre boulanger ou chez votre pâtissier. On les a coupées en trois pour qu'elles soient en rapport avec la taille du sapin de Noël. Voici un dessert traditionnel, le croqu'en bouche repensé pour les fêtes de Noël. Donc amusez-vous, dégustez-le et jouez Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada